C'est désormais votre rendez-vous économique installé incontournable avec vous, cher Luc Evrard. Bonsoir Luc. Bonsoir Wendy. Et le décideur économique du soir, l'ancien patron d'EDF, Pierre Gannonnex, Monsieur le Président du Congrès Mondial de l'Énergie. Oui, vous êtes venu avec votre valise, Pierre Gannonnex, puisque vous partez pour Montréal, où se tient en fin de semaine le Congrès Mondial de l'Énergie. 4000 invités, les grands acteurs de l'énergie seront là. Ce sera en tout cas le premier, après l'accident de la plateforme pétrolière BP dans le Golfe du Mexique, que vous avez déjà comparé à un Tchernobyl pétrolier. Vous forcez un peu le trait, non ? C'est-à-dire que cet accident a fait prendre conscience au monde de l'énergie qu'il était solidaire au-delà des frontières. Quelles que soient les formes d'énergie. Quelles que soient les formes d'énergie et quelles que soient les frontières. On avait déjà eu cette prise de conscience avec le processus de Kyoto, où le consensus s'est développé qu'il fallait des politiques publiques en matière d'énergie. C'est le premier accord de réduction des gaz à effet de serre auquel vous faites allusion. Et ces politiques publiques devaient être compatibles au niveau planétaire et donner lieu à une concertation mondiale qui s'est développée d'ailleurs à Copenhague et qui doit également avoir une nouvelle étape à Cancun à la fin de l'année. Et des événements comme celui de l'accident de pétrolier du Golfe du Mexique font prendre conscience que chaque pays a besoin d'une interface avec ses collègues pour définir des règles du jeu en matière de sécurité et en matière d'environnement. C'est ça votre conclusion provisoire ? Parce que vous réfléchissez depuis longtemps en question de l'énergie. Vous dites qu'on aura besoin de toutes les sources d'énergie, fossiles, nucléaires, mais la sécurité a un prix, il faudra accepter de le payer, c'est ça ? Absolument, la sécurité et les protections de l'environnement ont un prix et également la sécurité énergétique puisqu'il faut aller chercher des nouvelles formes d'énergie dans des conditions plus difficiles, avec des technologies nouvelles et donc avec des coûts croissants. Mais est-ce que c'est compatible avec les logiques de profit dont on voit bien qu'elles étaient en oeuvre chez BP et qui sont conduites à l'accident qu'on connaît ? C'est sûr que c'est plus compliqué d'aller chercher du pétrole à 4000 mètres que de le faire comme on le faisait avant avec des plateformes qui étaient limitées à quelques centaines de mètres. Donc c'est plus coûteux, ça demande des technologies plus complexes et ça demande aussi des règles en matière de sûreté qui doivent être définies au niveau mondial. Et je pense que les pouvoirs publics des différents pays doivent favoriser la concertation. On l'a déjà fait dans le nucléaire. Si on regarde le nucléaire après l'accident de Tchernobyl a donné lieu à une prise de conscience mondiale qu'il fallait des règles universelles. Et je dirais que dans un autre secteur qu'est l'aéronautique, il y a longtemps que c'est fait. Quand vous prenez un avion aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il a été fabriqué aux Etats-Unis ou en France, il répond aux mêmes normes de sûreté. Et je pense que dans l'énergie, il faudra faire pareil. Vous dites qu'on l'a fait dans le nucléaire, mais aujourd'hui par exemple, on voit bien que le nucléaire français, très sûr, peut-être trop cher, a du mal à se vendre et qu'on est face à des francs tireurs qui eux ne s'emparassent pas forcément des mêmes précautions. Ce qui est acquis, c'est le parc existant. Aujourd'hui, tous les opérateurs nucléaires du monde, tous sans exception, ont accepté de mettre de la transparence et d'appliquer les mêmes règles de sûreté sur le parc existant. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est les nouvelles centrales qui doivent être encore plus sûres que les centrales existantes. Et quel est le niveau au-delà de l'amélioration de sûreté qu'on souhaite mettre en œuvre ? Et je pense que là aussi, il faut qu'il y ait des règles du jeu qui soient universelles. Et il faut éduquer le public parce que vous êtes le président d'EDF qui a dû partir parce qu'il demandait une augmentation des prix de 20% en trois ans, notamment pour ces raisons-là. Alors on voit que les prix, après votre départ, commencent à augmenter, 3,5% en moyenne pour cette année. Mais ça va continuer. Vous avez eu raison trop tôt, Pierre Gaddenex ? C'est-à-dire que je pense que les préoccupations en matière de sécurité d'approvisionnement, de sûreté des installations et d'environnement ont un coût. Et que ce coût implique des investissements qu'il faut développer, qu'il faut se mettre d'accord au niveau mondial pour que les règles soient les mêmes et donc que les coûts générés soient à peu près les mêmes et ne pas répercuter ces coûts dans les prix, c'est une fois encore transférer aux générations futures une dette. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, ça veut dire que soit il y aura une dette, soit que les investissements devront être différés. Oui, soit aussi qu'on aura à gérer les conséquences des accidents qu'on aura provoqué. Oui, parce qu'il y aura un coût. Comme si vous n'étiez pas assez occupé, vous le grand énergéticien, on vous appelle à la rescousse dans l'aéronautique. Vous prenez la présidence du conseil de surveillance de l'ATECOER, qui est un gros équipementier, l'un des tout premiers fournisseurs d'Airbus. En gros, l'ATECOER est trop petit, il cherche à se marier. C'est ça que vous allez faire pour lui ? Lui chercher un fiancé ? Tout d'abord, j'ai été très heureux et honoré qu'on me contacte pour jouer un rôle dans ce secteur, qui est un secteur d'excellence et de réussite. Et stratégique important. Là aussi, la technologie est importante. Là aussi, le caractère international est encore plus marqué peut-être que l'énergie, puisque depuis déjà longtemps, on ne compare pas la sécurité entre les fournisseurs. Quand vous achetez un Boeing ou un Airbus, vous ne pensez pas qu'il y a une différence de sûreté. Vous admettez que la sûreté est la même pour tout le monde. C'est aussi un secteur qui a toujours intéressé les pouvoirs publics. Et donc, je pense que c'est un petit peu pour tout ça qu'on a pensé à moi. Et je pense qu'en effet, la filière aéronautique française et européenne est une filière d'excellence, que la TECOER y a sa place et qu'une consolidation du secteur est une opportunité tout à fait crédible. Alors, vous êtes en tout début de mission. Vous avez déjà des petites idées, non ? Non, il y a déjà eu des réflexions sur le secteur, notamment des consolidations qui avaient été envisagées il y a 2-3 ans. Elles n'ont pas abouti parce qu'on était dans une phase dépressive du cycle de ce secteur qui est très cyclique. La TECOER devait racheter deux usines d'Airbus et n'a pas pu le faire. Et il y a eu la crise conjoncturelle qui a eu un impact sur le volume des commandes. Il y a aussi la parité dollar-euro-dollar qui joue un rôle important dans ce secteur. Ça va un peu mieux. Maintenant, nous sommes dans une phase favorable du cycle. Et donc, je pense que la consolidation du secteur est aujourd'hui une perspective crédible. Voilà, Pierre Gadonnex qui va aussi faire redécoller la TECOER. Merci. Merci beaucoup, messieurs.